Mon équipe travaille sur le sur le développement des embryons et donc en fait on a des grandes cellules qui se divisent très rapidement et donc principalement pendant les années passées on s'est intéressé au mécanisme de positionnement de la division cellulaire de l'appareil de la division cellulaire des fuseaux mythotiques des noyaux des astres etc et en fait très récemment on s'est rendu compte qu'une contribution importante qu'on avait jusqu'ici ignoré c'était le cytoplasme en fait donc vous savez que les cellules l'intérieur de la cellule est rempli d'un milieu liquide ou liquide ou solide en fait c'est un peu un débat qu'on appelle le cytoplasme qui est un environnement extrêmement dense extrêmement riche extrêmement actif et je pense qu'à ce jour on n'a pas une vraiment une très bonne idée de la composition de la structure des propriétés physiques mais aussi de la fonction du cytoplasme et en fait on a commencé à se rendre compte de l'importance du cytoplasme notamment pour les très très grandes cellules où le volume en fait beaucoup plus importante que la surface récemment donc par exemple pour le positionnement d'organelles et on essaie de comprendre comment alors voilà notre équipe fait de la physique et de la biologie donc on utilise des méthodes physiques et des outils de la physique et des concepts de la physique pour répondre à des questions de biologie et donc là récemment en fait on se dirige vers des études un peu approfondies des écoulements dans le cytoplasme on a des systèmes qui permettent d'appliquer des forces directement au sein des cellules et de regarder comment le cytoplasme va s'écouler par exemple on utilise aussi la microscopie électronique pour regarder les propriétés la densité l'architecture des organelles dans le cytoplasme etc donc la grande question biologique pour nous dans les cinq prochaines années ça va être vraiment de comprendre comment est structuré le cytoplasme comment il évolue pendant le cycle et pendant le développement embryonnaire et à quoi il sert en fait pour l'organisation de l'embryon ça fait maintenant neuf ans que je suis à l'institut Jacques mono donc que je dirige une équipe ici mon choix a été guidé en fait principalement et c'est toujours en fait ce qui me motive à rester à l'institut par le fait que c'est un institut pluridisciplinaire où on y trouve tous les tous les domaines de la biologie depuis l'évolution la biologie du développement la biologie cellulaire les biologie moléculaire et en fait pour quelqu'un comme moi qui vient de la physique en fait c'est très précieux parce qu'on a beaucoup d'interlocuteurs vers qui se diriger lorsqu'on a des questions ne serait ce que technique ou conceptuelle et donc finalement c'est un environnement extrêmement riche pour moi où à la fois je peux apporter parce que au niveau de ce qu'on développe en termes de modélisation d'analyse d'image d'outils issus de la physique comme pour la microscopie ou la manipulation de cellules je peux apporter beaucoup de choses à mes collègues et à la fois mes collègues en retour m'apportent énormément sur leurs connaissances plus approfondies des questions biologiques et me permettent de rester en fait finalement beaucoup plus proche des questions importantes en biologique et de ne pas dériver vers une sorte de faire de la biologie avec des outils de la physique sans comprendre vraiment quelles sont les questions importantes en biologie donc pour moi l'institut Jacques Monod c'est vraiment ça la richesse c'est d'avoir accès en fait un peu toutes les ressources et toutes les connaissances de la biologie fondamentale et de pouvoir s'appuyer dessus en fait pour développer sa recherche